Bonjour, vous êtes là ? Puis-je vous poser une question ? Avez-vous déjà un jour assassiné quelqu'un ? Non ? Ben moi non plus, je vous rassure. Mais parlons peut-être des personnages qui sont là sur la photo. Reconnaissez-vous l'un ou l'autre ? Peut-être le personnage au centre ? Joseph Staline. Joseph Staline qui a régné par la terreur sur l'Union soviétique autour de la moitié du XXe siècle. Il est responsable de sans doute plusieurs millions d'exécutions. Les gens qui ne lui plaisaient pas, qui ne participaient pas correctement au régime. Mais regardons aussi le personnage, le petit monsieur ici, à gauche de Staline. Il a l'air fort sympathique aussi, n'est-ce pas ? Un peu souriant. Mais il s'agit en fait de Nikolai Yeyov, qui était le chef de la police politique de Staline. Autrement dit, son bras armé. C'est lui qui a exécuté pas mal de monde. Pas lui-même, mais il a fait exécuter pas mal de monde. Donc c'est vraiment un personnage assez odieux. Et un jour, Staline en a eu un peu assez de Nikolai Yeyov. Il ne répondait plus bien à ses ordres. Et donc il a décidé simplement de faire disparaître Nikolai Yeyov. Il l'a fait assassiner aussi. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il restait des photos où l'on voyait Joseph Staline en compagnie de Yeyov. Et ça chipotait beaucoup Staline. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé à des techniciens photographes de corriger les photos. Et donc de supprimer Yeyov des photos officielles également. Comment ? A l'époque, on travaillait avec de la peinture sur des photos en noir. Donc avec de la gouache noire-blanche. Et avec des grattoirs, avec des scalpels, des choses pareilles. Et le résultat obtenu est confondant. Voici la photo après le travail des techniciens photographes. Avant, après. Yeyov avait complètement disparu. Et bien, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de refaire disparaître Nikolai Yeyov. Oh, virtuellement, on ne va pas l'assassiner, nous. Et en utilisant, non pas la gouache ou l'escalpel, mais en utilisant les moyens techniques qui sont à notre disposition et qui nous sont offerts par GIMP. Alors, je vous montre le début du travail. Mais en principe, vous avez appris déjà à faire cela dans une vidéo précédente. Donc, nous allons bien sûr travailler avec l'outil de clonage. On prend un échantillon. Alors ici, mon échantillon est un peu trop petit. Donc, je vais augmenter la taille de mon outil de clonage encore un peu. Voilà. On peut commencer comme ceci. Et donc, on supprime le haut du personnage. Donc, contrôle enfoncé. Je clique. Et je fais disparaître la casquette. Alors, si je reprends ici sur le bord, je peux garder la rive opposée de la rivière. Je prends là et je fais disparaître. Donc, toujours faire attention, ne pas faire de trop grands mouvements. Sinon, on reprend évidemment de la structure de l'ancienne photo. Donc, voilà. Et on a déjà ainsi presque fait disparaître entièrement la tête de Nikolai Yeyov. Alors, puisque vous avez vu le principe, je n'ai plus besoin de poursuivre la démonstration beaucoup plus avant. Je vous laisse réaliser l'ensemble du processus, donc, de la disparition définitive de Nikolai Yeyov en utilisant les moyens techniques d'aujourd'hui. Vous comparerez ensuite avec l'autre photo pour voir si vous êtes dans le bon. Et, en fait, vous aurez réalisé le travail de ces photographes d'antan en beaucoup moins de temps et beaucoup plus facilement. Je vous laisse travailler. Bon amusement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada